Bonjour les gens sur Youtube ! Bienvenue sur ma chaîne Ava Amara ! Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je ne vais pas vous parler de littérature classique, je ne vais pas vous parler de romans ni de même de romanciers, je vais vous parler de Marion Montaigne et de bandes dessinées. Marion Montaigne, c'est une jeune femme qui est née en 1980, qu'elle fait des écoles de dessin, dont la prestigieuse école des Gobelins. Elle a également reçu de multiples prix pour ses BD au Festival international d'Angoulême. Elle est aussi célèbre pour une série de dessins animés qui passent sur Arte, des petits films de 3 minutes à l'attention des enfants, qui abordent sous forme de dessins animés des sujets scientifiques et biologiques, parce qu'au-delà du dessin, ce sont des sujets qu'il intéresse énormément Marion. Et Marion nous plonge dans la combi de Thomas Pesquet. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, Thomas Pesquet, c'est le petit Frenchie astronaute qui a réalisé le rêve de nombre d'entre nous, c'est-à-dire qu'il a grimpé dans le ciel pour aller passer quelques mois dans cette station spatiale internationale dite ISS. Et depuis, il est revenu sur la Terre en super héros qui se fait des petites balades comme ça, qui se fait des petites balades dans le ciel. Et il a fait rêver nombre d'entre nous, notamment au travers des réseaux sociaux. Alors moi, par exemple, je l'ai suivi sur Twitter où il nous envoyait quasiment tous les jours des clichés qu'il prenait de la fameuse station internationale de la planète Terre. Et c'était juste génial de le suivre. Et c'est Thomas Pesquet, de mon point de vue tout subjectif, c'est un peu le nouveau héros, quoi. C'est le gars qui fait rêver nombre d'entre nous. Depuis Tintin, on a marché sur la Lune, forcément, astronaute, c'est un métier qui fait quand même rêver. Mais on se rend compte, au travers de l'épopée qui est racontée par Marion, de Thomas Pesquet, pardon, on se rend compte qu'il ne suffit pas de vouloir aller et devenir astronaute pour le devenir, n'est-ce pas ? Il faut avoir un super cerveau, il faut faire des super études, il faut travailler comme un dingue, il faut avoir le corps qui suit physiquement et également un mental d'acier incroyable. Et donc, tout cela est raconté au travers de cette BD de manière extrêmement humoristique. du début jusqu'à la fin, franchement, vous riez de bon cœur, c'est drôle, ça se lit vraiment très aisément, très facilement, c'est vraiment une lecture plaisir par excellence. Ça fait aussi un peu rêver, ça casse un petit peu les codes aussi vis-à-vis de certaines idées qu'on peut avoir autour de ça. Et au-delà de cet aspect Thomas, super-héros, astronaute, on apprend énormément de choses sur l'organisation géopolitique de la Station Internationale, des enjeux politiques entre les pays autour de ce projet fou qu'est l'ISSS, donc la Station Internationale Spatiale. Et donc, au-delà de la rigolade, au-delà de l'admiration que l'on peut avoir pour cette famille incroyable que sont les astronautes, eh bien, on apprend énormément de choses d'un point de vue scientifique et géopolitique. Donc, c'est pas mal du tout, c'est même très très bien. Et c'est pour ça que je profite de cette courte vidéo pour vous engager, si ce n'est déjà fait, à découvrir Marion Montaigne dans la combi de Thomas Pesquet parce que, vraiment, vous allez passer un excellent moment de lecture en compagnie de ces dingues et de ces fous des étoiles. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous remercie de votre fidélité sur ma chaîne et d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Je vous en remercie bien chaleureusement. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt. Ciao, ciao.